Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du Degutester en vacances, en road trip. Adrien, coucou, j'espère que tu bosses bien. Si vous avez suivi un petit peu le calendrier, on a atterri lundi soir. Florence, on l'a fait mardi. Et donc aujourd'hui, on est mercredi. On va prendre la voiture, on va aller direction Venise. Il y a 250 km environ, donc 2h42 de voiture. Donc Venise, la petite particularité, c'est que tu ne peux pas du tout circuler en ville. Ça te fait un pont en fait, et tu as un parking où tu gardes ta voiture dès l'entrée. Et après tout le reste, c'est soit à pied, soit ils ont des petits vaporetto, ils appellent ça. C'est des espèces de petits bus en fait flottrants. Comme d'hab, on te le dit toujours, mais c'est un kiff pour nous. Donc n'hésite pas, si jamais tu kiffes la chaîne, si jamais tu kiffes nos vidéos, et plus particulièrement celle-là du road trip en Italie, n'hésite pas, tu nous mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne. Et puis bah merci en tout cas de nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Il est 7h, 7h, l'heure du breakfast. Ça c'est chocolat crème, ça c'est noix de pécamp. Petit pain, beurre, jus de... C'est orange sanguine. Un yaourt à la banane, et un petit donut pour goûter quand même. Le jus de poire le matin, c'est la vie, franchement. Ça te ramollit les cordes vocales. Et ça te met de bonne humeur pendant toute la journée. La grosse particularité des Italiens, ça c'est leurs prises électriques. Donc du coup ça fonctionne avec nos prises quand il n'y a pas de terre, c'est-à-dire des prises comme ça. Par contre si vous avez des prises, des grosses prises avec la prise terre, et bah du coup il vous faudra acheter un adaptateur. Et bienvenue à toutes. Donc nous voilà enfin arrivé à Venise. Donc c'est assez long le temps de passer tout le pont, il y a beaucoup de monde, c'est très touristique. Mais par contre, bah t'arrives, tu sors de ton parking, voici ce que tu découvres. Première chose du coup, on va aller prendre le Vaporito, donc le petit bus flottant là, parce qu'à 14h faut qu'on aille récupérer les clés. À 15h, on fait une marche de 3h à peu près dans Venise. Donc je pense qu'on va souffrir des jambes. Et petit tour de gondole, bien sûr. On n'est pas des touristes pour rien nous. Donc là on est dans la petite salle d'attente du Vaporito. Pour information, le tarif il est de 7,50€ si tu fais juste un trajet. Par contre tu peux prendre un billet pour la journée, donc 24h en fait, et c'est 20€ par personne. Les risques de Venise. C'est juste un Vaporito qui a tapé dans la... une berge flottante en fait qui t'attend. Du coup ça a tapé dedans. On est bien à Venise. Regardez-moi ça. Bon on est installé dans un petit restaurant qui est pas loin de notre hôtel justement, donc c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. C'est la Trattoria Altaï Kunai. Et regardez en fait, on est en terrasse là du coup. La H.E.S.T.R. nous a pris un bon plat d'Italie. Donc c'est une pièce de veuve avec des petits jubes et de la patate. Et moi, petite dédicace à Jo Nounours, qui m'a envoyé un petit message ce matin. Voici les vraies pâtes à la carbonara. Sans crème. Donc on va goûter ça. La vraie, l'original. Pour ma part, les pâtes, franchement c'est très bon. Pas plus bon que nos pâtes carbo à nous. Nous à son bière gratte, même de crème. Mais c'est bon. Je viens de goûter la pièce de veuve de la rachou. Elle est d'une tendreté. Et maintenant la rachou, elle s'est pris une petite tarte. Vous le disiez, le monsieur ? Tarte au citron. Elle est bonne ? Ouais, elle est un peu acide, là. En même temps, c'est du citron. Et moi, j'ai pris le petit tiramisu. Je rappelle que j'adore ce dessert. Là, il y a beaucoup de café. C'est bon, mais voilà. C'est juste une préférence. Alors au total, on en a eu pour 51 euros. Petite particularité d'ici. Le pain, en plus de l'eau, est payante. En plus, il n'est pas extraordinaire le pain. Bon, 51 euros prêtés dans Venise. Voilà, ça reste un tarif, je pense, plutôt correct. C'est l'entrée de notre hôtel. Il ne paye pas une mine, dès que ça regarde. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça ? Ah oui, j'aime bien. Bienvenue dans la chambre rose de Ludovic Chevalier. Un peu kitsch, moi, je trouve, mais bon. Ah, j'aime bien. Donc là, on est arrivé à notre endroit où un guide français va nous faire un tour d'un peu plus de deux heures. On va aller donc, du coup, se promener dans Venise. Et ensuite, du coup, gondole pendant 30 minutes. Donc, pour info, le tour, c'est 90 euros pour deux. Je vous mets tout en description, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu si jamais vous venez à Venise pour réserver en tout cas. On est avec la guide, justement, qui nous explique un petit peu les recoins de Venise. Et elle nous disait que le carnaval, ça faisait environ 40 ans seulement que c'était revenu. Puisque, en fait, après la fin de la République, à Venise, ça s'est arrêté. La gondole a fait 11 mètres de long et en fait, elle est faite asymétriquement pour que le gondolier se met à gauche. En fait, le bateau proche à droite et c'est un jeu d'équilibre entre le gondolier et sa gondole. J'ai failli passer par-dessus bord, c'est une dame qui a monté en même temps que moi. Donc, pour les gondoles, elles font entre être assise, comme là on est, ce qui est moins cher, ou alors 4 et 2. Et 2, pour info, c'est 80 euros à peu près par personne. Et 2, pour les gondoles, elles font des gondoles, elles font des gondoles, elles font des gondoles. Ça y est, on est descendu de la gondole. C'est à faire, une fois dans sa vie, je pense que c'est sympa à faire. Par contre, c'est vachement casse-gueule en fait. Et puis, le gondolier, il était sans plus. Il y en avait qui chanter, il y en avait qui parler. Lui, à part souplirer, il ne faisait pas grand-chose. Donc, la basilique San Marco, qui est très jolie. Donc, ça, c'est la place la plus importante de Venise, bien sûr, la plus touristique également. Pour info, pour ceux qui veulent visiter les basiliques ou les cathédrales, vous pouvez. Mais en revanche, la plupart sont payantes. Et en plus, du coup, c'est très religieux en Italie. Donc, ils souhaitent que vous soyez couverts au niveau des pieds, enfin au niveau des jambes, et également au niveau des épaules. S'il fait 20 degrés, ça va, mais là, comme il fait déjà 30 degrés, c'est déjà un peu moins supportable. Donc, Venise, c'est 116 îles. Et sur les 116 îles au total, il y a quand même 110 églises. Donc, il y a de quoi faire. Ça fait 8 km². Donc, c'est assez condensé, en fait. Vraiment, c'est en fait une ville à faire parce que c'est très, très joli. L'architecture, elle est très jolie. On n'est pas très musée. Il y en a énormément, par contre, pour ceux qui aiment. Petit coucher de soleil de Venise. Alors, ça se trouve un peu. C'est dommage. On ne va peut-être pas le voir, le coucher de soleil. Il est 19h, donc on va aller prendre une grosse douche. Ça va nous faire du bien. Ah, les amis, ce lit, il est d'une moelleusité. Mais bon, il va falloir qu'on ressorte quand même. Parce qu'il nous manque le pont des soupirs. Allez voir. Parce que ce qui est bien avec le Vaporetto, c'est que c'est 24h24. Donc, vraiment, tu peux le prendre à n'importe quelle heure. Donc, là, on est sur une place qui n'est pas très loin du pont des soupirs. Donc, il y a déjà quand même un peu de monde. Ça se voit. Par contre, c'est super éclairé. C'est super beau à voir la nuit. Ça, c'est la petite caméra selfie, ça. Et donc, là, je vais vous présenter le Palais des Doges, donc Palazzo Ducal, qui est le palais officiel des Doges, qui sont les magistrats à l'époque. C'est un des plus grands palais de la Venise. Venise. Vagna. Donc, là, on s'est arrêté dans un petit restaurant à commander. C'est la surprise. Est-ce que vous êtes prêts à voir quelque chose d'inédit ? José, c'est pour toi. On voit les tentacules, là. Donc, c'est des pâtes à l'encre de sèche. Et là ? Les fondantes ? Bah oui, carrément. Ah ouais, elles sont ultra fondantes, par contre. Alors oui, c'est les pâtes fraîches. Il y a une bonne dose de béchamel, en plus. Donc, c'est pas mal. Un petit bout de sèche. Les pâtes sont maison, aussi. Oh, ça sent. Gouttes ? Non. Non, non, non. Ah, mais gouttes, juste les pâtes. Ah, non, non. La pâte, tu sens direct qu'elle est maison. C'est pas les pâtes qu'on a mangées ce midi, ça n'a rien à voir, du coup. Voilà, si vous voulez des pâtes fraîches, vino vino, le restaurant. On continue à manger, regarde. Je mange des fraises, là, à tout le balus. J'ai pris une tarte aux pommes. Elle est jolie, la présentation, je crois. Allez, tiède. Après, les pommes sont bonnes, par contre. Et puis, c'est tiède, donc ça, c'est bon. Mais par contre, la pâte, trop trop molle, c'est farineux. Voilà, on est sortis du resto. Le pain n'a pas été payant, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, le truc abusé, c'est la bouteille d'eau. On a payé ce midi 3 euros un litre. Là, c'était 50 centilitres, 3 euros. Là, c'est abusé, par contre. Par contre, pour le dessert, on ne vous conseille pas forcément d'y aller, parce que c'est 7, 8 euros par dessert. Ce n'est pas la folie plus que ça. À la rigueur, prenez votre plat et puis vous mangez une glace. Il y a plein de snacks qui sont ouverts le soir. Avec plein de trucs, des glaces, des crêpes. Donc, au final, on a eu pour 56 euros. Comme on disait, un peu cher. Mais bon, c'est dans Venise. On a marché plus de 10 kilomètres aujourd'hui. Hier, on a marché 9 kilomètres, exactement. Autant dire qu'on galope et on a mal aux pattes. Donc là, on rentre à l'hôtel. Et on va faire d'autos directs. Parce que demain, direction Véronne. Donc, nous voilà arrivés dans la chambre de Christian Grey. Demain, on décolle à 10h de Venise. On va aller visiter plein de trucs. Et entre autres, il y a le fameux balcon de Juliette. Rachou, elle veut monter au balcon. Donc, on va la faire monter au balcon. Nous, on prend énormément de plaisir à faire cette vidéo. Et à visiter. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Mais pour moi, ça sera demain, en fait. N'hésite pas à laisser ton petit like. Et à t'abonner à la chaîne si ça te fait kiffer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Aventures, ciao.